Le prix des lecteurs de la ville de Lausanne vous est présenté par le service des bibliothèques et archives de la ville de Lausanne. C'est la subtilité des rapports humains finalement qui est intéressante à explorer en littérature. Moi c'est ce qui m'intéressait de creuser dans ce roman. Juste avant, il gueulait. Il donnait des coups de pied dans les pneus de son 4x4. Elle, elle dégageait le pare-brise avec un petit balai. Il pellait, pour mieux manœuvrer derrière la bagnole, une pelle standard. Oui, j'ai une attirance pour ces lieux-là, pour ces lieux un peu isolés, un peu sauvages, et en même temps des lieux qui sont habités quand même. Ce qui m'attire plus encore que les lieux eux-mêmes, c'est peut-être les gens, c'est le côté humain des personnes qui vivent dans ces lieux-là. En fouillant la poussière, vous aurez une chance de tomber sur des éclats de verre et de métal. Des pièces de monnaie. Des lambeaux de papier ou de tissu. Un peigne. Une carte de visite. Il y avait un effet thérapeutique d'écrire ce texte, libérateur. Ce que je voudrais, c'est qu'il soit traduit en roumain pour participer. Il y a tout un débat en Roumanie sur l'héritage de Ceausescu. Du coup, si le livre est traduit, ce sera l'occasion de parler en roumain, de ma relation avec lui. Les deux requérants peuvent-ils préciser la nature du danger qui les menace dans leur pays d'origine ? Nicolai, mon père devait-il évoquer le discours stupéfiant que tu as tenu devant le comité exécutif du Parti communiste roumain ? L'héritage, c'est intéressant parce que si tout se passe bien, foncièrement, c'est bien pour tout le monde. Il y a quand même quelqu'un qui est mort, mais les descendants, normalement, s'en retrouvent un peu plus riches. Et dès le moment où quelque chose ne va pas dans un héritage, ça peut ensuite pourrir sur des générations et des générations jusqu'à ce qu'au final, on oublie même qu'est-ce que c'était l'objet du problème. De l'étable, un uniforme affublé d'un masque de protection s'approche en faisant un signe de la main. Bonjour Péret. Salut inspecteur. Alors ? C'est pas beau. On a beau s'expatrier vraiment très loin, pas que du Valais, au canton de Vaud, comme je l'ai dit dans la petite vidéo. Et puis voilà, nos racines sont toujours présentes. Il m'a tirée par l'avant-bras depuis la cuisine jusqu'à ma chambre. Je me cognais au montant des portes contre les murs. J'ai entendu ma mère hurler son prénom. Je crois que c'était la première fois que je l'entendais de sa bouche. Et cette neuvième édition 2023 est attribuée à Eric Buillard pour son roman La Cabine. La Cabine, le désert de Mojave, la Californie, l'Arizona et beaucoup d'émotions. Bravo Eric. Un grand bravo. Félicitations. Et vous êtes fleuri par Grégoire Gineau. Le prix des lecteurs de la ville de Lausanne vous a été présenté par Le service des bibliothèques et archives de la ville de Lausanne. Le service des bibliothèques et archives de la ville de Lausanne.